Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour le bilan de mes lectures du mois de décembre alors comme vous avez pu le voir sur la chaîne je vous ai fait des vidéos individuelles mais cette fois-ci je vous présente le tout en une vidéo très courte dans lequel je vais surtout vous parler de ce qui m'a plu, de ce qui m'a déplu si vous voulez avoir des avis vraiment détaillés sur chaque abîche je vous inviterai à aller voir les vidéos dédiées à cela En décembre j'ai lu deux classiques, le premier il s'agit de Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand ça a été un coup de coeur pour cette pièce de théâtre j'ai adoré la façon dont c'était écrit, j'ai adoré le personnage de Cyrano qui m'a fait vibrer, qui fait des déclarations absolument incroyables et magnifiques à Roxane j'ai vraiment adoré toute la prose, tous les alexandrins et tout ce que l'oeuvre transmettait c'est également de la tragédie et une magnifique, magnifique, magnifique histoire d'amour L'autre roman classique que j'ai découvert il s'agit de La nuit des temps de René Barjavel dans ce roman j'ai beaucoup aimé l'aspect géopolitique que l'auteur met en place par rapport à la façon dont les chercheurs et le gouvernement, les différents états doivent interagir j'ai également aimé découvrir cette ancienne civilisation par contre je n'ai pas du tout adhéré à l'histoire d'amour qui m'a laissé complètement hermétique j'ai lu ma première Uchronie, il s'agit des temps assassins de Pierre Léoté j'ai adoré la façon dont il a réussi à incarner le personnage féminin de Charlotte Baxon et toute la manière dont il nous raconte son histoire j'ai beaucoup aimé découvrir cette histoire d'immortalité j'ai trouvé que c'était un très très bon roman de cap et d'épée ça m'a rappelé ce que j'aimais quand j'étais plus jeune du coup j'ai aussi très envie de découvrir les romans d'Alexandre Dumas et je ne vous parle pas de la couverture absolument magnifique j'ai lu le dernier roman jeunesse d'Olivier Guay, il s'agit de Faux Frères, Vrai Secrets publié chez Castelmore et autant vous dire pour ce livre là j'ai eu l'impression de regarder un film, je l'ai lu en une soirée, j'ai tourné les pages à toute vitesse, j'ai adoré ce récit qui m'a vraiment diverti, qui m'a changé les idées on s'attend à un personnage un petit peu particulier, j'étais très surpris de qui était réellement Mike, c'est un roman qui est drôle, rythmé, moderne où Olivier Guay intègre beaucoup de choses de l'actualité et ça parlera évidemment énormément aux jeunes d'aujourd'hui j'ai lu deux romans fantasy ce mois-ci, le premier il s'agit de Havrefer, le tome 2 de Richard Ford et autant vous dire que j'ai passé un excellent moment pour ce tome 2 par rapport au tome 1 où j'avais eu un peu plus de mal à adhérer là j'ai vraiment aimé, on retrouve tous les personnages qui vont enfin s'entrecroiser et vivre des aventures ensemble, on est toujours au coeur de la ville et j'ai vraiment été prise dedans il paraît qu'Havrefer peut être assimilé à un mélange entre Gérard Martin et David Guimel donc si vous êtes adepte de ces deux auteurs, foncez, vous aimerez Havrefer le deuxième roman fantasy que j'ai lu en décembre, il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Farguetton j'ai absolument adoré, j'ai trouvé que ce livre était magistral c'est très visuel, Manon Farguetton nous entraîne sur différents plans que ce soit deux mondes différents, deux protagonistes différents c'est un roman féministe entre guillemets puisque les femmes sont mises à l'honneur tout le long de l'univers, tout est très bien ficelé et nous sommes prêts dans les histoires de Raven et d'Enora pour notre plus grand plaisir, foncez j'ai lu une romance, il s'agit de Never Never de Colin Hoover et Taryn Fisher et j'ai adoré l'histoire de ces deux personnages que nous découvrons j'ai adoré le fait qu'on avait lu des points de vue simultanés entre Silas et entre Charlie et ce suspense qui est mis à l'honneur dans cette oeuvre on ne sait pas pourquoi ils sont amnésiques et on tourne les pages encore une fois à toute vitesse pour essayer d'en savoir plus en même temps qu'eux c'est tout pour ce bilan de mes lectures du mois de décembre n'hésitez pas à cliquer sur tous les liens en barre d'infos pour avoir les vidéos en détail et sur ce je vous souhaite de belles lectures et à bientôt, bye